Les petits potes, ce que je vous propose c'est qu'on aille s'ouvrir donc cette magnifique display OP05 tranquillement sous fond de discussion notamment, notamment moi je voulais lancer ça, je voulais lancer l'info déjà deux choses, je voulais parler d'alerte hit, le mien gamin a quand même bien parlé d'alerte hit déjà j'aimerais sonder un petit peu la commu est-ce que, donc, si on venait à lancer une box mystère alert hit autour de One Piece est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas du tout je demande parce qu'on a eu des demandes depuis plusieurs moments etc je pense que c'est certainement le TCG le plus à même à pouvoir rentrer en ligne de compte là-dessus voilà, alors là je vais mettre à chaque fois les deux dernières cartes et s'il y a un leader je l'enlève, là vous voyez il n'y a rien du tout est-ce que ça pourrait vous intéresser pour certains ou pas oui oui oui, alors là c'est pour ça les gens se disent en anglais et tout le but ce serait de faire de l'anglais français puisque le français va sortir là-dessus à partir de, non, sur OP09 et à partir de janvier 2025 donc si on peut faire un mix des deux ça peut être très cool sachant que beaucoup de gens font le truc voilà, j'ai pas envie de mélanger 15 000 langues non plus donc c'est un truc de réflexion c'est à voir ce qui ça peut contenter un peu le plus grand nombre ou pas à voir, c'est une réflexion qu'on a avec une boîte un peu soit on décide de faire une boîte One Piece littéralement parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont chauds et que ça intéresse en fait le TCG s'y prête parfaitement pourquoi ? parce qu'il y a énormément de raretés différentes comme Pokémon et les gens aiment bien aussi évidemment donc si on pouvait mettre des mangas tu vois en top hit, en unique les top 2% des grosses alternées tu vois qui valent, qui coûtent un petit peu aussi ça pourrait être très cool je me dis que ça pourrait être vraiment très cool voilà et ça permettrait aux gens un petit peu de se la régaler ça donne pas envie de reprendre le manga d'ouvrir du OP bah à chaque fois que tu ouvres du OP de toute façon t'as envie de te plonger dedans moi je te dis, moi comme je disais je suis la big fraud parce que c'est vous qui m'avez demandé d'ouvrir du One Piece j'avais recommencé à lire et puis par manque de temps j'ai arrêté je suis au tout début de One Piece j'ai pas la moitié des refs et tout ça mais c'est vrai que je prends du plaisir et puis bon bah comme vous aussi c'est toujours très très cool 100% de vous serait intéressant, intéressé bof, si c'est un prix que les Pokémon je prends alors même prix je pense que oui je sais pas si ça peut être même moins cher j'en ai aucune idée je pense je pense que si ça se joue avec des boosters je pense qu'on peut potentiellement même taper moins cher mais ça je te garantis rien en vrai je pense que le prix de cinquantaine d'euros c'est quand même très bien c'est quand même très bien donc oui 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 ce serait dans ces prix là mais comme la display la display One Piece est moins cher que les displays Pokémon pourquoi pas après je ne sais pas à combien seront les displays One Piece françaises est-ce qu'elles seront au même prix que les anglaises bon voilà alors tout de suite One Piece vous achetez oui bah écoutez il y a peut-être un public bref ça pourrait être très cool on en fera en petite quantité je pense on y réfléchira mais voilà donc ça c'était un peu question un peu question là-dessus pareil si vous avez des idées de produits que vous aimeriez bien voir dans la boutique Alerte 8 à savoir bah je sais pas je sais que des gens m'ont demandé est-ce que tu feras des deckbox est-ce que vous comptez faire des sleeves de jeu ça on a eu l'occasion d'en parler effectivement on a quelques idées on va faire des top loaders aussi pur classique ça c'est vrai qu'on n'en propose pas mais on aimerait bien faire des packs où les gens peuvent acheter directement un pack avec plein de choses dedans hop le petit done alternate donc quand je dis plein de choses c'est à dire qu'il y a bon bah il y a un leader les amis if leader alors deux rares vous le savez donc ça ça rentre pas dans le godpack voilà des binders classeur Alerte 8 ouais je peux rien dire mais je peux rien dire mais est-ce qu'on est déjà en train de créer des binders la question elle est vite répondue évidemment évidemment c'est en cours de au cours de production c'est en cours de production après vous verrez on essaye de bosser là dessus ouais allez nouveau leader avec Bellobetti et donc du coup on enlève ça ça c'est booster mort un grinder peut-être oh là 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 donc on verra bien bref ça c'était un peu le côté Alerte 8 voilà si vous avez des envies et tout n'hésitez pas des idées ah putain j'y serais bien que vous fassiez ça 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 on regarde nous si on peut le faire et bien évidemment on essaye hop double rare évidemment puisque encore une fois c'est une leader avec Don Quirote mais ça c'est pour Alerte 8 maintenant moi je me pose une question et je suis curieux d'avoir votre avis là dessus parce que j'arrive pas à voir le futur d'habitude je le vois le futur mais j'arrive moins à le voir là je me rends pas compte One Piece je sais que c'est hyper populaire en France c'est fou machin etc mais je me rends pas compte à quel point ça peut l'être pour le TCG quand ça va sortir en France et donc je pose vraiment la question est-ce que OP09 à votre avis putain la vache encore une leader Sakazuki est-ce qu'à votre avis quand OP09 va sortir en français ça va se faire full scalped de la mort ça va être une merde absolue vous sentez plutôt bien le le truc obligé oui j'achèterai deux displays perso oui c'est sûr ah oui vous êtes ok parce qu'aujourd'hui je sais pas j'arrive pas à avoir assez de recul pour me rendre compte de ça pourquoi parce que comme je suis tellement habitué à ouvrir de l'anglais et que l'anglais vu que c'est worldwide forcément il y a toujours plus ou moins des quantités ça se choppe voilà il y a toujours de quoi chopper japonais j'en parle pas mais le français on est habitué ne serait-ce qu'avec Pokémon ne serait-ce qu'avec l'Orkana à voir les golemons en full time à savoir les scalpers fous qui débarquent qui prennent des trucs etc alors qu'il y a moins ça sur le marché anglais quand je dis moins je veux pas minimiser le truc allez encore une leader ce sera NR ça existe partout d'accord mais je trouve qu'en France c'est un vrai fléau et qu'on a un vrai truc qui est très compliqué et donc comme pour moi on a à peu près tous des quantités même OP05 ça a été vite restock en début on se dit c'est terrible il y a eu pas mal de scalpers j'en avais eu beaucoup j'avais eu la chance d'en avoir commandé j'avais commandé une case du coup j'en avais pas mal et j'en avais offert en giveaway j'en avais fait pour l'émission de Noël etc et je sais qu'il y a plein de gens qui disaient mais putain comment t'en as eu ces scalpers de partout et tout maintenant il y a rien qu'à voir il y en a partout du OP05 ça au moins de 100 balles la display maintenant limite sans faire le mec donc c'est beaucoup plus accessible mais comme c'est du français et comme ça va être OP09 moi j'ai peur de ça j'ai peur de ça parce que OP09 là on le voit ne serait-ce qu'avec le japonais c'est la série que tout le monde est en train de devenir fou avec les gold il y a Goldie Roger dedans justement les fameuses gold alt qui vont être folles il y a beaucoup beaucoup de possibilités je mets ça parce que c'est le sabot en leader donc il n'y a rien et comme c'est du français tu vois l'hype est immense en ce moment et vu que ça va être une fiesta FR édition ça va être banger pour les collectionneurs plus revender plus revender comment je dis ça moi je suis assez d'accord moi je vous partage mon point de vue c'est que mon coeur a envie de se dire non ça va aller parce que ce sera déjà sorti en japonais depuis un moment les collectionneurs les joueurs ils sont déjà sur le jeu tu vois et de notre côté alors je me dis ce sera sorti en anglais également et de notre côté je me dis c'est français ça sort avec une des plus grosses séries OP09 ça va être peut-être scalper en fait pourquoi je suis un peu mythique mes raisins c'est parce que je me dis le jeu il est sorti il y a longtemps en fait les gens qui jouent en France à One Piece ils vont pas attendre la version française et comme il n'y aura pas les autres versions d'avant je sais pas c'est pour ça que je suis un peu mitigé dans ma vision du futur je dirais je sais pas ce que vous du coup vous en pensez j'ai l'impression quand même en lisant un peu le chat rapidement que vous avez un peu peur du scalping à outrance ce que je peux comprendre parce que vraiment c'est cauchemardesque je hais les scalpers et j'espère en tout cas que les boutiques et tout ça si vraiment il y a des grosses queues et je parle évidemment des files d'attente auront peut-être la présence d'esprit de l'imiter par personne ce qui n'a pas été fait par Ravensburger pour le coffret on rappelle le coffret le coffret l'Organa des 23 c'est je le dis je le dis alors que bon je bosse quand même avec Ravensburger il m'envoie des trucs et tout ça mais il faut dire quand c'est bien on l'a dit pour le chapitre 5 il faut dire quand c'est mauvais je suis désolé c'est une catastrophe et je pense pas que ce soit Ravensburger je pense que c'est malheureusement la gestion Disney qui a fait ça où des mecs sont venus à 5 enfin c'était limité à 5 par personne ce qui est un scandale absolu ils auraient dû limiter ça conséquent de trucs très collectants on sait que ça va être scalpé faire comme les sneakers désolé faire des tirages au sort le mec tu viens tu dois avoir un ticket pour pouvoir acheter ou ce genre de choses voilà je rappelle quand même que le coffret D23 de Disney des mecs ont pris des coups de couteau et c'était à Disney voilà donc en terme d'image c'est pas fou pour Disney jamais vu jamais vu Mickey foutre un coup de slas à quelqu'un il y a des bagnoles qui ont été pétées sur les parkings pour voler les trucs dans les caisses voilà donc moi j'ai un peu de peur de ça aujourd'hui je trouve que l'être humain on peut pas lui faire confiance de toute façon il est complètement maboule la magie de Disney la magie du coup de couteau elle régale pas l'être humain est complètement starvé quand il s'agit de récupérer des trucs où il va pouvoir flipper et faire un peu de thunes bref à Méditer et j'aimerais j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas ça pour qu'il n'y ait pas ça pour One Piece et d'autant plus que One Piece pour moi c'est quand même hyper important leur lancement français pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas le droit de se louper ils n'ont pas le droit de se louper si tu loupes ton lancement c'est quoi l'image que tu as en France pour les gens qui vont se mettre à One Piece à partir de OP09 elle est catastrophique parce que des gens vont vouloir juste se mettre sur One Piece pour collectionner parce qu'ils aiment le manga parce qu'ils aiment l'anime parce qu'ils aiment l'oeuvre en général et que quand tu collectionnes du One Piece si un TCG One Piece existe alors ça fait partie de tout l'ensemble de ce que tu peux collectionner de One Piece donc ouais c'est un peu difficile quoi quoi ? pas de quiche la smicquée mais ouais non mais ça m'avait ça m'avait choqué d'entendre ça de voir ça pareil moi j'y étais j'y fus j'y suis allé j'ai vu la queue avec mi cop on a dit non mais on se casse c'est hors de question j'ai eu l'immense chance de pouvoir acheter des coffrets D23 au prix retail par la suite voilà par des gens qui m'ont dit bah Gigi écoute j'en ai un je t'en propose un donc là j'en ai acheté deux et donc je suis très content et on va pouvoir en ouvrir un de ces quatre en live pour pouvoir voir les cartes mais c'est une catastrophe cette gestion donc c'est triste quoi j'aimerais que sur One Piece il n'y ait pas ça franchement ce serait cool qu'il n'y ait pas ce truc là ah bah ce booster booster mort on est une leader Bellobet T qui est de retour donc deux rares derrière et on est en train de se faire un godpack pour vous avouer que je ne vais pas réexpliquer mais un godpack en gros je ne prends que les deux dernières cartes de chaque booster là où on peut avoir notre hit et du coup j'essaye de faire un gros paquet uniquement avec les hits potentiels voilà c'est pour ça que je me permets de discuter entre temps de lancer le débat de lancer le débat dans le chat où les gens sont sont fous sont fous sont virulents et c'est quand même assez sympa bon ce que je peux vous spoiler en tout cas c'est que on n'a pas vu de dos rouge ici donc on n'aura pas de leader alt mais ici ce sera deux rares évidemment puisqu'on a un leader donc pas de leader alt sur cette display ça aurait pu nous mettre bien maintenant place à la découverte 7 SR normalement et au mieux au big big mieux on peut avoir jusqu'à 3 hits sinon 2 hits mais dans les 2 hits si on a une secrète on a envie de se défenestrer je confirme je suis fou et virulent ouais 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 écoutez écoutez voilà donc on va avoir l'immense chance de ne pas se prendre un coup de cut ouais tu m'étonnes moi j'ai des potes qui y sont allés qui ont pris des barrières dans la gueule des gens qui faisaient la queue depuis très longtemps depuis 5, 4h, 5h du matin qui sont fait passer devant par des gens qui ont poussé et tout et puis quand tu vois les photos des mecs qui sont venus récupérer le truc je suis désolé c'est pas des fans de leur canard voilà on a l'information là dessus des grands darons qui venaient scalper tout ça qui étaient avec des grands sacs plein à rabord des gros joueurs de leur canard évidemment bref ça rend assez fou mais c'est comme ça et surtout quand on parle de Disney les gars c'est ça qui me rend encore plus malheureux et pourquoi parce que Disney oui c'est pour tout le monde mais quand t'as la petite fille et son père qui sont dans la queue pour essayer d'avoir leur truc et que t'as des mecs qui ressortent avec 5 trucs et que c'est autostock je trouve ça délirant quoi tout de suite les préjugés non pas de préjugés gars est-ce que j'ai dit quelque chose de mal j'ai dit c'était pas des joueurs de leur canard je te promets que les mecs qui sont venus chasser les trucs c'était pas des joueurs de leur canard y'a pas de préjugés juste il y a un moment où il faut arrêter d'être délusionnal et soyons un peu arrêtons de pas spitting facts comme disent les anglo-saxons bref quoi tu as dit que c'était des sarrasins j'ai absolument rien dit et puis je trouve que t'es allé très vite en besogne mais attends qu'est-ce que tu racontes tu me traites d'arabe je suis algérien les amis on y va c'est parti pour ce magnifique godpack on espère du très très lourd et on commence directement avec une superbe SR de NR d'ailleurs c'était la dernière SR qu'on a chopé sur OP05 la manga maintenant on a envie d'y croire alors là à chaque fois ça va faire rare soit ce sera double rare soit ce sera rare plus SR soit ce sera rare plus une dinguerie voilà globalement enfin une dinguerie ou une belle merde on y va est-ce qu'on a quelque chose derrière ce sera une SR nouvelle SR avec Robelucci très bien Belobetti derrière peut-être une rare ou quelque chose nouvelle SR et ce sera Sabo-san donc la nouvelle rare Vergo qu'est-ce qu'on a quelque chose derrière est-ce qu'on a un truc ou pas et derrière ce sera double rare du coup rare rare avec Ina très belle texture Ina GGL donc la nouvelle rare est-ce qu'on a quelque chose derrière avec X-Drake ici ouh alerte alerte hit s'il vous plaît pas une secrète je sais pas trop là je vois que ça brille un peu de la mauvaise couleur je vois que ça brille un peu de la mauvaise couleur mesdames et messieurs ah non ah non ah non ah non ah non ah non s'il vous plaît une belle oh min chérie oui c'est min chérie on l'avait jamais eu min chérie elle est très mignonne cette carte et ben ça par contre ça fait plaisir les amis ce n'est pas un doublant min chérie min chérie ça me fume le blaze comme ça la pitchoune on va évidemment la protéger juste tranquillement on va lui mettre regardez regardez ce qu'on va faire on va faire ça et on va lui mettre évidemment une sleeve à languette alerte hit ainsi qu'un petit uploader elle le mérite cette petite man chérie qui est notre premier hit alerte hit mesdames et messieurs pitière allez est-ce qu'on a autre chose après on va le voir en tout cas min chérie hop ça ça revient on reconnait ça revient un PS à 10 évidemment tout revient un PS à 10 hop min chérie regardez là top loader min chérie elle est très mignonne la carte franchement elle est très jolie côté un petit peu pastel comme ça on apprécie on repart sur ce god pack donc la rare derrière on peut avoir potentiellement une SR mais ce sera encore une rare donc là on va avoir une rare derrière qu'est-ce qu'on a une SR SR avec Eustace Captain Guide roi de ce monde superbe on repartionnera donc là on est à 4 sur 7 sur les SR ça va est-ce qu'on a quelque chose ici non rien donc double rare avec ici là une nouvelle rare tac ici est-ce qu'on a quelque chose ou pas that's the question guy écoutez ce sera une nouvelle rare une tour rare normalement voilà là peut-être une SR ou une rare après Gedatsu SR classico et ce sera ulti ulti mid mec n'importe quoi nouvelle SR c'est la cinquième il nous en reste 2 j'espère qu'on aura au moins 2 hits aussi nouvelle SR avec Rebecca mesdames et messieurs Rebecca textured on rappelle Rebecca Rebecca avec c'est de là qu'est née les textures sur son alternation sur sa parallèle évidemment pas sur celle-ci rare into into rien du tout avec Hina encore de la rare avec homme est-ce qu'on a quelque chose derrière rien du tout ce sera une rare into rare into rare avec baby 5 les amis je pense que ça sent très mauvais cette histoire il reste plus beaucoup de cartes ça sent que 2 hits j'ai l'impression allez qu'est-ce qu'on a derrière Syrah aussi avec Hina derrière encore une fois ça sent mauvais oh là là non oh non oh non oh non 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 pitié pitié je t'en supplie oh non mais pourquoi mais pourquoi on a eu que 2 hits frère est-ce que je le considère comme un hit ce con putain je suis à 2 doigts de péter mes 2 autres OP 05 en mode j'en ai rien à foutre voilà voilà c'est dit je fais un méga godpack des 2 autres OP 05 on me bat les couilles de rage de désespoir le rage pack en fait ça me deg déjà on a eu que 2 hits non faut peut-être pas que je fasse ça au moins une ah mais merci casu au moins une vraiment est-ce que je dois faire ça les gars attendez je réifie ouais 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 t'as rien vu sur Pokémon et tout et vous savez quoi la vie de ma mère la VDM j'ouvre les 2 autres c'est dit c'est dit mon ref respire et démolis moi c'est dit ok bah t'sais quoi vas-y c'est hors de question qu'on parte sur ça je prends les 2 dernières displays de OP 05 et on les ouvre aujourd'hui et il restera que du OP 06 et tant pis voilà c'est dit c'est dit et moi c'est à du OP 06 de consolation tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis il y a un moment il y a un moment je dis tant pis guys voilà c'est dit c'est dit hop ça ça pour les enfants trop grave trop grave de se faire pisser dessus comme ça en détente attendez ouais trop trop grave bon bon je vais quand même mettre une petite une petite sleeve sur Kaido parce que je lui manquais de respect d'accord ça reste en grande seconde Kaido hop hop allez les amis allez les amis vous savez quoi je le fais pour vous je le fais pour le peuple on s'ouvre celle là en premier celle là en premier celle là je la mets là voilà deux secondes laissez moi quelques instants je vérifie deux trois trucs c'est vrai sur ça est-ce que j'ai du truc à miner ah bah oui bah oui attendez laissez moi replanter mes trucs voilà je replante hop voilà je je n'ai plus le téton je suis en souffrance max au niveau du téton c'est pas super rigolo d'avoir mal au dessus du tête je préférerais avoir mal ailleurs ce serait bien plus sympa ok ok ah putain et ça ça finit dans quatre minutes j'ai trop obligé de replanter un petit peu après ouais le temps d'ouvrir le temps d'ouvrir je replanterai après c'est pas grave je refais un godpack ou est-ce que est-ce que je refais un godpack ou est-ce que je refais un méga godpack sur les deux displays là ça veut dire que je yo soy loco loco puerto rico et que dit n'importe quoi est-ce que c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez dites moi le méga je fais la méga ok la méga évolution ça marche ok allez stop c'est bon c'est bon pour ça je reviendrai dans quatre minutes ah ouais dans quatre minutes alors là les gars le méga godpack c'est parti un méga godpack un méga un normal si tu chopes la manga sur la première oui alors il attend écoute oh non nous on n'en est même plus à ce point là on veut juste une belle belle carte c'est tout ce qu'on veut on veut juste pas les cartes de mort voilà si on peut avoir une manga évidemment mais là c'est trop demandé à la rng vous savez quoi j'en ai rien à foutre j'ouvre tout hop tac voilà hop là tiens la display ça dé tiens je te déteste voilà tac tac tiens regarde hop je te découpe ok je l'ai découpé comme jamais on a découpé une display les gars hop voilà ça dégage display out maintenant je vous dis direct deuxième display imagine j'ai l'euphorie elle me suit juste que t'es en one piece oh non abusé bro non le pire scénario c'est quoi c'est on ouvre on a deux fois la secrète ou la pas signée luffy ok on a deux fois cette merde et ensuite on a que des doublons voilà après si j'ai des doublons de leader alt je me dis ça va parce que tu peux tu peux les revendre pour ou les échanger contre d'autres leaders mais sinon sinon c'est dead my dream ah bah super merci bro ça fait grave plaisir oh vk le resub de vk le fou du village comment il va mon vk comment il va cédric écoute cédric on est en rage pack là d'accord on va pas nous faire chier longtemps voilà les gars allez effectivement il y a 200 balles de marchandises sur la table voyons voir si c'est rentable si t'as deux secondes tu pètes un truc obligé comment ça pas comment ça j'ai deux je pète un truc qu'est-ce qu'il raconte lui il est fou il est fou ou quoi ce mec qu'est-ce qu'il t'arrive là tu deviens zinzin ah pas seconde ok parce que je t'en mode waouh waouh si t'as deux secrètes tu pètes un truc si j'ai deux secrètes tu sais ce qu'on fait ah merde bah la caméra elle s'est arrêtée tu sais ce qu'on fait casu attendez je relance la cam si j'ai deux secrètes casu on fait un petit un petit truc comme ça si j'ai deux secrètes je paye pas ton salaire du mois comme ça dans ma tristesse j'ai un petit peu de bonheur t'en penses quoi moi je pense que c'est une idée de fou non oh le saint jus bondi j'approuve moi je demande au tchat de voter le tchat vous en pensez quoi est-ce que c'est une bonne offre ouh on fait un giveaway du salaire ouh ça va très très bien manger dans le tchat ça va très très bien grignoter là grignoteur grignoteur ok les gars c'est parti pour le godpack et c'est pas c'est pas c'est pas qu'un simple godpack Harry c'est un méga godpack ok alors attendez j'ai foutu un peu le bordel ici hop il y a des des slivos top loader ça en vrai je peux le mettre ici je le rangerai voilà tac 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 et ça ça va ici ouais bah écoutez casu a l'air d'accord j'ai l'impression casu a l'air complètement d'accord bah c'est magnifique mais casu c'est trop bien que tu aies le coeur sur la main comme ça casu c'est vraiment ça prouve que je travaille qu'avec des gens bien voilà des gens qui donnent leur salaire aux autres allez hop on y va méga godpack les gars méga 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 godpack pour ceux qui viennent de nous rejoindre il nous est arrivé une dingus on a voulu ça faire un petit godpack sur encore une fois une display finir avec ça tranquillement rien horrible deux hits dont un puantesque une secret qu'on avait jamais demandé voilà kaido on l'aime bien le frérot kaido il est très fort ok super ouais je suis trop fort et tout très très bien mais on ne veut pas le voir ok kaido secret le fille secret le fille non signé on ne veut pas signer avec eux on vient de le dire on en a pas envie on en a pas envie ok c'est une leader donc je ne la mets pas ne vous inquiétez pas allez allez on prie pour la manga et le salaire à 5 chiffres par contre la manga qu'est-ce qu'on fait si on a une manga si on a un manga un manga il l'a dit le mec si on a une manga je suis obligé de la faire en giveaway tu sais le fou du village ok on a le done alternates et deux rares puisqu'on a une leader bellobetti encore une fois ici PRB01 on a ouvert j'ai pas trop aimé PRB01 on a ouvert une display j'ai pas trop kiffé le fruit du bistouri je ne sais pas ce que vous en pensez vous de cette série PRB01 non attends je confonds avec EB01 excuse moi non on n'a pas ouvert PRB01 on a ouvert du EB01 et EB01 je n'ai pas trop aimé par contre EPRB01 on est d'accord que c'est celle où tu peux avoir les rééditions des mangas non c'est pas celle là où je confonds peut-être avec autre chose genre ils ont mis toutes les mangas dedans bluff je crois que c'est ça un PRB où il y a Nami et tout non c'est pas ça là où il y a Nami manga je ne sais plus où donner de ma tête mais je sais qu'il y en a une qui est comme ça PRB01 le godpack qui est énervé c'est 10 cartes mangas oui bon par contre est-ce qu'il y a une manière de voir la diff entre par exemple si tu drop dans la PRB01 est-ce que tu peux dropper je te dis n'importe quoi la Luffy Gear 5 manga tu peux la dropper dedans si oui est-ce que tu as moyen de la différencier du drop sur OP05 c'est ça la question ou c'est une carte qui vient directement de OP05 et du coup tu peux avoir des mangas des autres éditions mais c'est comme ça elle n'est pas notée PRB01 elle vient de l'autre édition en fait ah il y a un stamp en bas à gauche et c'est différent d'accord parce que la PRB01 c'est une espèce de .5 en fait où ça réutilise toutes les cartes un peu comme ce qu'a fait destinée de Paldea où ils avaient repris tout ce qui était sorti sur EV sur les cartes classiques sur sur du 151 enfin sur les cartes communes et tout quoi j'ai l'impression que c'est un peu ce délire là peut-être que je me trompe mais j'allais jeter les cartes n'importe quoi il y a un stamp ok il y a un stamp très très bien les gars je vous préviens on est à l'usine là c'est si long ce qui va se passer c'est si long préparez-vous non mais vraiment préparez-vous parce que là je vois la gueule du nombre de de boosters que j'ai à ouvrir en plus je fais tout aux ciseaux parce que c'est cauchemar d'ouvrir à la main ces boosters là ils sont cataclysmiques à la main tu peux abîmer ta carte tellement facilement ah hop magnifique de rare puisque c'est une leader énervée hop moi je parlais de la manga signée je savais même pas qu'il y en avait une tu savais comment ça casu tu savais pas tu parles sur OP 05 c'est celle que t'as mis celle là c'est la signée celle là c'est la signée justement c'est celle là on aimerait bien la voir nous on a la non signée à chaque fois are you crazy casu c'est pas une manga ah d'accord tu disais d'accord ok ok my bad oui c'est pas une manga c'est une signée il parle d'une manga signée ah pardon s'isote les 3 boosters par 3 j'avoue est-ce que je peux les s'isoter comme ça par 3 t'as raison c'est vrai que je fais 1x1 en fait j'ai peur de faire une dingue mais pas sûr à 100% mais ça a pas l'air mal ça a pas l'air mal ça a pas l'air mal pas sûr à 100% mais ça a pas l'air mal ok ouais tu la considères pas comme une manga du coup ouais mais bon une signée quand même signée d'ailleurs c'est vrai que j'ai même pas regardé c'est quoi les prêts je crois que la plus recherchée ça reste quand même Luffy Luffy Gear Gear 5 comme on dit dans le milieu allez hop le donne le donne et derrière c'est une leader donc je jette ça va pas dans le pack Luffy reste la plus recherchée on est d'accord toi t'as ouvert qu'en japonais non Beatle je crois je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont ouvert en japonais moi je suis pas fan vraiment en japonais j'aime pas le système c'est une leader leader encore une fois c'est Akazuki mais je préfère en parce que japonais bah t'sais c'est le truc des quotas et tout ça autant sur Pokémon j'aime bien autant là dès que tu sors en truc t'es en mode bon bah je peux plus rien avoir alors que là tu peux avoir 2 hits enfin tu peux avoir jusqu'à 3 hits bon c'est vrai que quand dans tes 3 hits t'as 2 fois la secret tu n'en peux plus c'est comme au P06 là on parle de au P05 mais au P06 quand t'as la Zoro secret bon voilà t'as vraiment envie de te battre également j'aime beaucoup le japonais mais je peux comprendre non non mais c'est pas que je n'aime pas le japonais c'est que contrairement à Pokémon moi je connais très peu One Piece donc c'est plus simple pour moi de me repérer en français en anglais avec les gens etc dans le chat bon moi en japonais les gens me diraient aussi mais voilà et des fois t'as des mobs enfin t'as des mobs t'as des persos ils sont jamais vu persos du film alors que tu vois au P09 je pense que je n'aurai pas la patience d'attendre jusqu'à la sortie FR et anglaise merde donc du coup je pense qu'on prendra du OP09 en jap pour voir un peu la série sachant qu'il peut y avoir des big big dingueries il y a vraiment de belles choses donc je sais un peu que Luffy Gear 5 Gear 5 elle a signé les autres mangas les SP et leader dans l'ordre ok et du coup il y a un stamp il y a un stamp qui différencie sur le PRB donc du coup est-ce que si tu chopes une Luffy manga Gear 5 donc sur ton PRB est-ce que forcément elle a moins de valeur que l'original qui est sur sur OP05 ça me semblerait logique parce que je pense que c'est plus dur d'avoir d'avoir la manga sur OP05 que de l'avoir sur peut-être puisqu'il y a des godpacks parce que je ne crois pas qu'il y a des godpacks déjà en anglais et tout oui elles valent moins ouais c'est ça après bon je pense que ça coûte quand même un peu parce qu'il faut en choper quoi mais ça doit être des cartes quand même à 500 600 balles j'imagine ça coûte très cher c'est vrai que les mangas elles coûtent très très cher c'est vite des cartes qui font mal au Q comme on dit ok ouais il n'y en a pas en anglais putain le godpack ça c'est vraiment le truc japonais le godpack je trouve ça trop bien en vrai je trouve ça trop trop cool moi personnellement ça juste dommage qu'on n'y ait pas droit nous on a eu les demi godpack tu vois les semi godpack sur 151 c'est vrai qu'on n'y a pas droit il y a des mangas à bien plus que ça au japon frérot ah ouais sur PRB parce que là tu vois la Luffy sur OP05 je crois que c'est plus de 2000 balles tu vois et je crois qu'en japonais c'est pareil donc après il y a OP je parle pas des cartes One Piece de tournois je parle pas des promos et je parle pas du de la première du first sprint OP01 aussi qui coûte une blindasse ouais je parle du commun des mortels quoi à quand une godcase alerte 8 rigole pas par contre parce que si je te dis qu'aujourd'hui que c'est un truc que j'ai déjà pensé et que j'avais envoyé l'info à Meekop tu me croirais pas et pourtant j'y ai déjà pensé un godpack alerte 8 pour que des cartes gradées ça les gars je pense que c'est la folie donc là c'est deux reins il est dans notre tête ouais le leak le leak faudrait fermer ma gueule c'est quoi PRB en fait c'est une PRB Zoran c'est une espèce de .5 comme sur Pokémon une édition entre deux donc pour patienter et ils ont mis en place le fait d'avoir plein de mangas qui étaient déjà sortis sur d'autres éditions hop donc là ça dégage c'était un peu la particularité du truc les amis ça va être fou là ça c'est soit légendaire soit c'est la big climb après ça on a plus d'OP05 c'est fini c'est fini OP05 après ça je sais pas si je recracrerai à nouveau pour OP05 parce qu'il me fait mal OP05 je crois que la manga la moins chère c'est Chopper ouais je crois qu'il y a vos 400 balles la Chopper c'est pas ça 300 ou 400 balles allez OP05 on en peut plus c'est vrai que on commence à se saturer et au moins c'est fini c'est fini après c'est fini c'est fini au moins c'est fini après ça en plus je crois il y a encore j'allais dire un dresseur mais non plus du tout c'est un leader sachant que là en manga je crois qu'il y a il y a qui en manga il y a je crois qu'il y a Captain Kid ouais c'est ça c'était Captain Kid ouais il y a il y a pas mal de choses il y a un petit peu Trafalgar le ou qui est quand même très sympa aussi bref à Méditer c'est des belles c'est des belles cartes c'est vrai que la Luffy il y a eu du hit oh là 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 quelle question tu as pas posé là on est sur un rage pack on fait un méga 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 god pack de la mort qui tue parce que justement voilà je peux te montrer ce qu'on a eu tout à l'heure voilà ça dit quelque chose ou pas voilà bon elle est sympa mon chéri je l'avais pas mais bon c'est tout c'est tout ce qu'on a eu donc là de rage on doit y aller ça suffit attends du coup elle est à combien parce que là je vois la Captain Kid elle est à comment ça s'appelle 500 balles de ce que je vois donc c'est bon en manga donc ça veut dire que la chopper est en dessous c'est quand même chien après je sais plus quel est le drop mais je crois que c'est une toutes les 2 milliards de displays on est d'accord que le drop c'est pas c'est pas une toutes les cases c'est vraiment une toutes les 4 cases je crois et sachant que dans une case il y a beaucoup de displays je crois qu'il y a 12 displays dans une case donc 4 c'est peut-être toutes les 36 cases je sais plus une toutes les 10 cases par là me semble horrible horrible quelle horreur quelle horreur ah oui non c'est une catastrophe c'est une catastrophe faut pas avoir peur des mots à ce niveau là c'est du racket chopper 400 ouais c'est ça donc effectivement ça devrait être actuellement la plus la plus abordable après elle vient d'une série qui est vraiment moyenne EB01 on a ouvert franchement c'était pas fou EB01 soyons très honnête c'était quand même pas fou alors que OP07 avec Boa en coque et bien déjà on avait quand même de belles cartes attends je vais couper ça je vais mettre là voilà hop 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 et hop Luffy tu ajoutes en 0 ouais Luffy c'est 2000 balles Luffy c'est 2000 balles en anglais en tout cas c'est 2000 balles là j'ai 2200 balles le premier prix belles cartes et on lose je vous parle pas gradé donc ouais je te dis que ça vit ça vit encore un leader donc deux rares et on a le done alternate pas d' et j'arrive sur la fin de la deuxième display on aura pas eu pour l'instant attendez mais on aura pas eu de leader parallèle pas de leader parallèle encore une fois mais attends on est où là on est où là allez le done là pareil encore un leader donc pas de hit mais on est où là la moins chère c'est Sogeking 280 enfin 310 en bon état ok donc on peut le dire officiellement que la manga la moins chère coûte 300 balles et contrairement à Pokémon c'est que là Pokémon tu peux drop quand même il y a des trucs il y a des séries qui sont plus ou moins dures bien sûr j'ai l'impression quand même tout de même que les mangas c'est très 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 dur à avoir on l'a dit si c'est toutes les decays c'est hallucinant alors que Pokémon mine de rien tu peux avoir des alts quoi on en a eu des alts et on a eu des bonnes alts on a eu des grosses cartes franchement en live on a eu des bons trucs c'est plus facile d'avoir une alt sur Pokémon que sur One Piece après il faut quand même replacer dans le contexte aussi c'est que Pokémon ça coûte plus cher que One Piece une display Pokémon quoi que je dis ça mais en vrai c'est pas vrai parce que une display Pokémon c'est plus cher oui mais à 36 boosters alors que là il y en a 24 et ça coûte prix conseillé je crois One Piece ça doit être 110 120 balles il me semble donc non c'est pas c'est pas tellement vrai c'est peut-être une question qui fâche mais t'as jamais drop de manga si moi je vois pas l'intérêt de venir sur ce chat avec un badge abonné en plus et se dire je vais poser cette question à mon streamer préféré parce que je vois pas comment je peux pas être ton streamer préféré et te dire que tu vas pas prendre un ban un an bah c'est pas du tout une question qui fâche figure-toi parce que moi ça me dérange pas du tout de jamais avoir dropé de de manga c'est pas forcément le type de carte que je recherche voilà moi ce que je cherche c'est plutôt des des secrets toutes ces secrets profils j'essaye d'en avoir au maximum pour en faire la collecte donc donc non non il y a aucun soucis j'ai tendance à dire que c'est pas un truc qui me gêne si tu pensais me faire du mal avec cette question sache que non aucun mal alors peut-être que je fonderai en larmes après le live ça c'est peut-être une possibilité mais en live je resterai digne sache tu peux montrer à quoi ressemble une carte manga stp je connais rien bon faut quand même arrêter de jouer avec mes couilles au bout d'un moment parce que j'aimerais bien t'en montrer une mais je n'en ai pas en vrai je peux te montrer je sais que je sais que tu troll mais c'est ça une carte manga voilà elle est là elle est là elle est là et en plus je te montre alors que regarde elle est juste là la carte manga elle est là petit coquin que t'es j'essaye vous avez vu comme je suis gentil même comme ça je suis gentil j'essaye j'essaye de régaler les gens bah regarde elle passe là ça c'est une carte manga tu vois le fond avec le truc manga c'est voilà c'est ça qu'on cherche c'est ça qu'on recherche frérot ne nous mentons pas là sur op 0.5 on cherche ça avant tout par contre attends je suis curieux qui fait en full set qui fait en full set sur op 0.5 et quand je dis full set allez vas-y je compte pas les 3 mangas et la signe ok mais je vous parle des parallèles c'est dur en vrai de faire le full set moi j'essaye attendez on est d'accord que c'est méga dur c'est méga dur dur je suis pas multimillionnaire malheureusement ouais ouais tu m'étonnes il fallait chercher les alts en fait si tu droppes les grosses alts et que tu les droppes même en double c'est pas trop grave parce que tu les revends et après avec la thune tu peux t'acheter les autres pour te finir ton full set c'est ok tu vois mais c'est vrai que quand toutes les alts que tu droppes c'est les alts qui coûtent 7 euros t'as un peu le démon parce que c'est le hit de ta display bon mal au cul et bah mesdames et messieurs c'est officiellement le dernier booster et on finit avec double rare une leader et donc pas de leader parallèle mesdames et messieurs où est-ce qu'il crie d'un coup oh là 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 sachez que là potentiellement il y a soit du bonheur soit l'envie d'exploser mon écran c'est le méga godpack OMG le méga godpack à l'intérieur de mes mains se trouve l'équivalent de deux displays op05 only hit trié donc à minima minima 4 hit 14 sr pas d'ouverture à la valouse évidemment on est parti et on commence avec gedatz un doublon c'est un doublon c'est un doublon c'est un doublon c'est un doublon je vous le dis alors on est content parce que c'est pas il n'y a pas eu de hype d'accord mais c'est bien c'est bien c'est bien non mais c'est bien mais c'est un doublon mais non après c'est bien c'est super il n'a pas prévenu il n'a pas prévenu il n'a pas prévenu il est là il ne prévient pas pas de nanani pas de nanana un petit un petit captain kid c'est un doublon c'est un doublon on y va petit malaise petit malaise après elle est très jolie elle est très texturée elle est très sympa allez vous voulez savoir je ne sais même pas où c'est qu'elle est je ne sais même pas si c'est une carte que je cherchais je ne pense pas quand même quand même attendez c'est une carte à 12 balles donc un peu de respect pour captain kid évidemment ça fait plaisir on aurait préféré l'avoir mais dans une autre forme genre manga à tout hasard premier hit mesdames et messieurs il est là c'est le numéro 1 le numéro 1 ça peut rentabiliser cette display très vite alors on espère qu'il n'y en arrive pas que 2 au maximum on peut avoir 6 hits au minimum 4 voilà c'est dit allez vergo vergo derrière ce serait une SR c'est ma faute aussi j'ai ouvert tranquillement c'est pika avec sa voix de fou pika pika première SR derrière on va avoir oh oh non 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 ou alors pitié c'est la le seul truc qui peut nous sauver c'est si c'est la Luffy mais la Luffy secret parallèle casu il va falloir donner ton salaire je suis désolé mais il y a un moment c'est bon frère putain on a dit 2 non mais c'est je considère le doublant comme une secret quoi mais cette clim gros c'est hallucinant de se faire pisser à la gueule comme ça je la mets là je la mets là on est sur 2 hits vraiment on a fait la moitié du chemin techniquement techniquement je dis bien on peut aller on peut aller à 6 mais bon à quoi bon à quoi bon allez nouvel SR deuxième sur 14 nouvel SR Robelucci qui est ici troisième nouvel SR ulti sublime hop attention est-ce qu'on a quelque chose ou pas non rien double rare du coup clac Landberg allez double rare il sort il sort d'ailleurs allez double rare homme sois un homme et donne moi une manga je t'en supplie double rare rien 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 quelle pression les gars c'est une pression de fou on est en double rare on est en double rare isho isho d'ailleurs qu'est-ce qu'on a derrière une SR et ce sera Pika c'est la cinquième SR qu'on a sur 14 nouvel SR avec Sabo-san on a fait 6 SR messieurs dames la septième c'est tout de suite avec Borsalino Borsalino 7 SR hop il nous en manque 7 et potentiellement 2 3 4 hits encore SR avec Koala SR avec Rebecca texture la casu il peut transpire alerte 8 mesdames et messieurs allez une belle carte s'il vous plaît une carte qu'on n'a pas boum let's go enfin un petit peu de bonheur un petit peu de bonheur avec cette NR parallèle la SR parallèle mesdames et messieurs enfin enfin ça c'est texture elle est très belle elle est très belle ça je prends tous les jours c'est pas un doublon elle est belle elle est magnifique elle déousse putain enfin enfin les amis merde regardez cette belle l'énergie très très belle hop on va la mettre ici sous sleeve à languette évidemment regardez ce flow le flow de Zinzinular ah elle est très chouette ça ça fait du bien les gars putain ah et claque ça c'est bien tu vois c'est une carte qu'on n'a pas c'est une carte qui nous fait plaisir et sublime elle est hot bon potentiellement il n'y a plus qu'un hit par contre voilà je le dis aussi si jamais il n'y a potentiellement plus rien potentiellement on est nul derrière une nouvelle SR avec ulti de toute façon si on conclut en flop ça veut dire que OP 05 n'était pas pour nous et qu'il fallait arrêter quoi je pense c'est ça aussi qu'il faut se dire Gedatsu est-ce que lui aussi il a quelqu'un derrière lui non comme tout à l'heure ce sera rien du tout ce sera killer suivi de Hina Hina est-ce qu'elle a quelque chose derrière oh non 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 je vais sur le côté vous savez quoi j'ouvre sans rien en attendre j'en attends plus rien j'en attends plus rien sachez le voilà un peu de cartes que j'ai pas je crois que je l'ai aussi Zoro Juro oh merde enfin enfin elle est très belle c'est un doublon mais elle est très très belle les gars elle est très très belle Zoro Juro on a potentiellement un autre hit je veux pas faire le mec mais voilà c'est dit encore une fois qui a trié la display mais je pense que là il y a vraiment il y a volonté de nuire sans faire le mec autant de choses comme ça je suis quasi sûr qu'on l'a déjà eu putain mais bon je prends je prends je prends je prends si c'est des doublons ça fera des live des live des live petite vente doublon One Piece sur sur Shiny allez petite NR hop Zoro en plus ça c'est des petites cartes dites vous c'est pas des cartes de Zinzinar non plus je crois qu'on doit être c'est pas des grosses grosses on doit être à 8 balles aussi donc là je peux vous dire qu'on souffre tu vois la NR je l'ai en 2 fois c'est cool c'est 8,70€ et la Zoro c'est 11 balles donc on est pas je suis pas en mode les gars c'est complètement dingue ce qui se passe je suis multimillionnaire à moi à moi la vie on s'est fait on s'est fait marabouter les gars on s'est fait marabouter et puis bah là on y va Ina on the blaze donc Kijote Sabo Sabo 1 SR qu'on va mettre ici Ina là ça sent mauvais c'est fini je pense on ouvrira plus de B05 on arrête voilà voilà je le dis on arrête non on arrête il n'y a plus de plus de fun il n'y a plus d'envie il n'y a plus de oh c'est plus oh bof quoi de toute façon on n'a jamais aimé One Piece écoutez on va quand même leur mettre des sleeves de respect comme on dit mais des secrets voilà les secrets qu'ont pris des places qui auraient pu être des places de zinzin non 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 voilà Kaido si jamais si jamais vous l'avez jamais vu aussi la petite Monkey D Luffy vraiment très très recherché purée je suis abattu les gars je crois que ouais je pense que Oda me déteste en fait c'est pas possible bon bah on va faire le point si vous voulez bien un petit peu avec une musique triste de fond nous avons eu au cours de ces trois 3 displays WoP05 3 secrets une Luffy de Kaido nous avons eu en parallèle main chérie elle est très très jolie oh et en vrai c'est une des plus belles qu'on a eu on a eu l'immense honneur d'avoir Ener mais deux fois c'est par contre très content de l'avoir drop sans faire le mec pour le coup je l'avais pas donc ça fait plaisir après si voilà on avait pu éviter d'en avoir deux Captain Kid troisième fois que je le drop et je crois bien que 7 euros je l'avais déjà et au pire si je l'ai pas ça fait quand même plaisir voilà est-ce que c'est worse la réponse est évidemment non mais par contre le plaisir d'ouverture le plaisir de discuter le plaisir de voir un chat qui me soutient de A à Z vraiment le chat nous soutient il nous offre il nous donne il nous donne il nous donne et ça c'est je pense qu'aujourd'hui c'est très certainement la pire journée ouverture en termes de drop il n'y a rien il n'y a rien de A à Z Reine de Glace catastrophique Lorkana dans les stats sans plus One Piece ignoble trois displays au P05 cataclysmique les gars c'est cataclysmique t'as mis combien d'ans au P05 mais tu ne veux pas savoir tu n'as pas envie d'avoir cette donnée tu ne veux pas l'intégrer cette info moi même mon cerveau l'a retiré de mon inconscient subconscient double conscient d'accord donc laissez nous tranquille il est 20h55 et je décide aujourd'hui de mettre fin à ce live voilà je garderai Naruto j'espère que sur Naruto on aura un peu plus de bonheur la prochaine fois on va stopper ici oh les gars les gars c'est fou quand même non mais sans déconner c'est fou de rien avoir drop de rien avoir drop de la liste on a rien drop c'est quand même une folie quoi mais ce qui est beau dans ce malheur c'est que Kazoo vous offre son salaire du mois en giveaway et qui arrive on fera le tirage très très bientôt préparez vous ça va être ça va être fou ça va être ça va être zinzin on va ouvrir au Japon frérot t'inquiète ouais bah on va se rattraper hein Kazoo on va se rattraper au Japon on l'espère du fond du coeur oh je vous jure putain ah j'ai j'ai à être honnête c'est quand même un peu le mort tu vois ça c'est genre c'est quoi ça me fait penser des petites ouvertures sur me l'ensoir qui se passent mal sans attendre non plus une dinguerie tu te dis quand même imagine alors peut-être nanani nanana là on a pris plus nanana que nanani je vais pas vous mentir donc voilà un peu mal au coeur mais bah voilà c'est la life comme disent les legends c'est la vie si des gens cherchent des SR j'en ai et si des gens cherchent des Kaido et tout on peut s'arranger également bon je vous laisse là on se retrouve demain nous pour le vendredi react dans la joie et la bonne humeur bien évidemment c'est la question cause et la question weed demain régalade avec sûrement d'épisodes tellement vrais on va se refaire un petit épisode aussi de jour où tout a basculé merci à tous les subs et resub évidemment n'hésitez pas à sub et resub parce que là les temps sont durs il va y avoir de la facture de carte qui tombe très très vite bref merci à tous repose bien ton téton je vous jure que là pour le coup je suis quand même content parce que je vais pouvoir enlever mon t-shirt j'ai très très mal et je ne sais pas ce que c'est c'est très bizarre des bisous bonne soirée à demain et bon appétit à ceux comme moi qui n'ont pas mangé qui comme moi n'ont pas mangé à demain bisous bisous ciao ciao béda chau ciao